salut à tous la team ou elle est au même show pour lyon fan tv très très heureux les gones de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vidéo de vacances puisque je suis sur mon lieu de véligiature de nouveau pour vous parler de l'olympique lyonnais et ça derrière c'est la chapelle où je vais le dimanche à la messe je vous dis tout et comme l'environnement est un petit peu calme ou à peu près calme et bien c'est très bien pour faire quelques vidéos et surtout voilà j'ai la lumière du seigneur qui veille sur moi et ça c'est pas mal les vidéos c'est symbolique même pour vous tous j'espère que vous allez bien là où vous êtes les amis n'hésitez pas vous avez c'est les derniers jours avant dimanche premier match de la saison contre strasbourg de gagner le nouveau maillot extérieur de l'olympique lyonnais pour ça vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne rien de plus simple vous allez sur le poste en question vous mettez autant 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 de commentaires que vous voulez celui qui aura mis le plus grand nombre de commentaires je pense qu'il aura une chance de gagner ce maillot bonne chance à vous petite vidéo elle est li mercato il y aura deux vidéos alors je vais vous poster je pense la première c'est celle là puis la deuxième ça sera en lien avec la conférence de presse de alex lacazette et de laurent blanc il ya quelque chose à dire notamment sur le mercato aussi mais ça je vous en parlerai dans une deuxième vidéo alors là il ya du délit mercato alors je vous ai fait tout un c'est une série même on va dire une série netflix sur le départ de castello lukeba et bien ça y est c'est fait fabrizio romano nous dit que le deal est fait cinq ans du côté de leipzig pour castello lukeba ça y est c'est fait la visite médicale était fait le contrat a été signé ça va être officialisé mais je pense dans les prochaines heures castello lukeba n'est plus un joueur de l'olympique lyonnais et ça a ragé beaucoup sur les réseaux sociaux sur cette chaîne et vous avez raison il y en a marre de ces joueurs comme ça là surtout après moi je le redis encore une fois il y en a qui disent ouais il a forcé pour pour leipzig et pas pour le réel madrid leipzig c'est un très bon club qui joue la ligue des champions les amis c'est une structure formidable et j'ai lu un tweet de quelqu'un qui a eu l'occasion d'aller voir les infrastructures de leipzig de voir comment ça a bossé il a dit c'est un club incroyable et moi je le pense sincèrement c'est un club un très 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 bon club dans un très 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 bon championnat et on va pas se mentir à l'oil n'y a pas la ligue des champions il n'y a pas la coupe d'europe depuis deux saisons ne peut pas demander même un jeune joueur de rester c'est le problème moi je suis en colère surtout contre la communication de castello lukeva qui est absolument désastreuse désastreuse après voilà un joueur ont aujourd'hui c'est interdit qu'il dise qu'il est affilié au club qu'il aime ce club par dessus tout non il n'a pas à dire ça voilà aujourd'hui un joueur il doit juste se dire que c'est une valeur marchande et que à un moment donné eh bien il va il va partir et malheureusement plutôt aujourd'hui est le mieux puisque déjà quand vous avez 20 ans vous devez aller jouer la coupe d'europe c'est comme ça que vous évoluez c'est malheureux mais c'est mon avis je sais que tout le monde le partage pas mais en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses voilà pour pour lui qui est bas alors là aussi c'est une deuxième surprise puisque on nous a appris hier que l'olympique lyonnais allait accueillir pour quatre ans le joueur de cristal palace jack o'brien qui est international espoir irlandais il est défenseur central il fait un mètre 97 il est quasiment aussi grand que ce qu'est liable héros pour vous dire il a 22 ans il jouait à cristal palace groupe qui appartient à eagle en tout cas je crois que le texteur est actionnaire minoritaire chez eux mais bon voilà on est on allait des passerelles avec eux puisque john textor est très ami avec doobie friedman le directeur sportif de ce club donc c'est un défenseur central un colosse comme vous pouvez le voir il était formé à cork city en irlande il a été acheté par palace en 2021 suite il a été prêté à swindon town en angleterre et puis ensuite à mollenbeck en 2022 et pour vous dire il a été l'un des artisans majeur je dis bien majeur de la montée de mollenbeck en jupilair league puisqu'il a été tout simplement élu meilleur défenseur de la d2 belge donc ça c'est assez incroyable il est dans l'équipe type de la d2 belge c'est un joueur intéressant je sais pas ce que vaut le niveau de la d2 belge je suppose qu'il n'est pas incroyable mais en tout cas il a une référence dans ce championnat là alors pour ses côtés ses skills il est très bon dans les duels aériens vous imaginez bien que 1m97 c'est assez impressionnant il paraît qu'il est difficilement prenable de la tête dans les duels c'est ce que j'ai lu il a un fort leadership il est très bon dans les passes progressives très bon dans les duels et surtout quelque chose d'assez intéressant un petit peu comme je t'ai dit alvero il est plutôt rapide pour son gabarit ça c'est c'est quand même pas mal donc un défenseur central moderne avec des qualités propres à lui alors bien sûr il y a un petit mois c'est que l'expérience du très haut niveau il connaît pas et comme je vous dis à 22 ans on doit déjà expérimenter un petit peu ce qu'est le très haut niveau en tout cas à l'époque quand l'équipe de crystal palace était entraîné encore par patrick vira c'était à l'été 2022 ou avant qu'il soit prêté à mollenbeck mais il avait fait forte impression quand il était rentré face à liverpool en match amicale il avait pocket comme on dit les attaquants salah et darwin nunez donc ça vaut ce que ça vaut mais il avait impressionné et il n'est pas parti à liverpool il est parti à mollenbeck en prêt donc il va arriver chez nous ça y est c'est fait un quatre ans jack o'brien alors là on sait c'est quelque chose d'incroyable tant qu'on n'est pas trop ce joueur il va arriver au monde c'est sûr on vient de perdre lukeba donc il vient en tant que défenseur central supplémentaire c'est vrai alors par contre on va le tester apparemment en conditions réelles à l'entraînement et ça sera à laurent blanc de décider si oui ou non il décide de le garder ou s'il sera prêté encore une fois à mollenbeck en jupilair league ça ce qui est incroyable et ça je vous le dirai dans une seconde vidéo parce que c'est en lien avec la conférence de presse de laurent blanc on voit que il n'a pas du tout été consulté le bonhomme c'est à dire que moi je pense que laurent blanc il est tellement sur un siège éjectable qu'aujourd'hui il n'a même pas le droit de dire quoi que ce soit il n'est même pas informé de ce que la cellule de recrutement fait c'est pour vous dire donc bonjour l'ambiance aujourd'hui à l'olympique lyonnais ça j'en reparlerai dans la seconde vidéo mais en tout cas voilà il va il va signer pour quatre ans signé avec qui comment avec l'olympique lyonnais sûrement pour quatre ans et puis ensuite il sera prêté peut-être à mollenbeck on verra dans quelles conditions on n'en sait rien non plus mais pourquoi pas vous me dire en commentaire ce que ce que vous pensez d'ailleurs de ce joueur là et puis ça y est enfin carl tocco et cambis c'est fait mais c'est pas fait au fenerbahce lui il va partir en arabie saoudite qui a proposé une plus grosse somme d'argent que le fenerbahce et notamment en salaire il va au abba club je ne connais pas le abba club c'est sûrement très bien ici pour 1,7 millions d'euros l'on n'a pas voulu résilier le contrat ils ont voulu récupérer de l'argent sur carl tocco et cambis lui dans l'affaire il va récupérer pas mal de pognon donc en tout cas on se sépare d'un salaire assez important et surtout d'un profil d'indésirable au club donc ça c'est plutôt une bonne chose bonne chance à toi carl tocco et cambis j'ai souvent dit que autant le garçon et la mentalité du garçon paraissait un petit peu douteuse autant je trouve que son profil footballistique était très intéressant qu'il a fait de très grands matchs chez nous il a fait le plus grand bien quand il était dans sa bonne dans sa bonne période adios l'impact player et puis on nous annonce aussi que comme botafogo et dans dans le groupe eagle football ils sont leaders du championnat brésilien ils sont en train de rouler sur le championnat brésilien ils ont des très bons joueurs et l'OL a annoncé à deux l'OL john textor a annoncé à deux joueurs de botafogo qu'ils rejoindront l'olympique lyonnais et oui ils vont rejoindre l'olympique lyonnais je vous en ai parlé c'est le gardien lucas perry qui va signer en janvier et un autre va le rejoindre en janvier c'est un très très bon joueur ils disent c'est un des meilleurs prospects du championnat brésilien et cette équipe de botafogo c'est le défenseur central adriels sonne je connaissais pas non plus j'ai vu des j'ai vu des highlights j'ai été repressionné il me rappelle un petit peu un petit peu marquinhos quand il est très bon un pic un petit peu aussi david louis un joueur de 25 ans 1 m 84 très tonique très rapide très dur sur l'homme qui anticipe bien bien aimé le profil du mec défenseur central alors voilà on va je ne sais pas ce qu'on va faire on va on va additionner les défenseurs centraux j'ai l'impression dans notre équipe il est incontestable avec avec botafogo il est titulaire il a fait 17 matchs cette saison un but trois cartons jaunes pour lui formé à récif il est parti dans un pays du golfe me semble-t-il je crois que c'était dubaï et ensuite il est reparti à botafogo donc formé à récif d'ailleurs récif je crois que c'était le c'est une sorte c'est la ville de naissance de juninho me semble-t-il si je me trompe pas bien commentaire il est noté sur ouscord.com à 7,09 ce qui est une très très bonne note 7,09 sur 10 alors c'est plus duel aérien très bon interception il est très concentré aussi c'est un garçon qui est beaucoup dans la concentration par contre un petit peu moins sur les passes et les tacles c'est ce sont deux ce sont des pistes d'amélioration pour lui mais en tout cas on ça on s'apprête à avoir deux bons joueurs brésiliens de botafogo ça ça fait plaisir il y aura de la concurrence anto lopez d'ailleurs anto lopez qui sera absent jusqu'à fin août minimum on peut imaginer qu'il ya eu traumatisme crânien et fracture de la mâchoire pour pour anto lopez ce qui est quand même assez problématique il va y avoir redire et rimi riou dans les cages ça aussi j'en reparlerai dans la deuxième vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça notamment jack o'brien est ce que ça vaut le coup franchement qu'ils vous en pensez le départ toco aussi et puis l'arrivée d'adriel sonne avec lucas perry en janvier prochain dites moi tout en commentaire merci de votre fidélité lécon je vous dis à très très vite ciao